Chers amis, bonjour et bienvenue dans un petit test vidéo de 3 souris de chez Mars Gaming, les MM0, MM1 et MM2, des noms très compliqués à retenir, pour une marque qui se trouve être la branche gaming de la marque TASCENS, TASCENS étant l'équivalent espagnol de notre Advance en France. 3 mulots comme vous le voyez pour joueurs, 3 mulots dotés de capteurs optiques, 3 mulots à prix très réduit pour ce genre de matos. C'est ce qui nous a intéressé et c'est ce qui fait qu'on a pris un petit peu de temps pour les tester, histoire de voir sur la durée ce qu'elles valent. Le plus gros défaut des produits entrée de gamme étant qu'en général, au bout de quelques temps, ils s'épuisent, ce qui n'est pas le cas d'un produit payé un peu plus cher, quoique des fois oui, mais bon, on a pris le temps, histoire de voir si les switches tiennent le coup, si les plastiques sont endurants, si le câble ne lâche pas trop vite, si les connecteurs ne sont pas mauvais, enfin bref, tout ce qui peut faire qu'on peut regretter d'avoir mis des ronds dans un produit, même s'il n'a coûté pas très cher. Alors on va commencer par la MM0, le plus petit produit, celui qui se vend à 9,90€, et puis on enchaînera sur la MM1 qui se trouve à 11,90€, et on finira avec la MM2 qui est à 22,90€. On les a toutes les trois trouvées chez Case King, en sachant que ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une MM3, une MM4, une MM5, des MM2 spéciales, bizarres, avec d'autres couleurs et machin, et que chacune ont leur petit rôle. Nous ici on a surtout de l'ambidextre, du faux ambidextre parce que les deux premières ont leurs boutons sur la tranche gauche, donc les gauchers risquent à avoir un problème avec, avec juste ce qu'il faut pour dire que c'est gaming, c'est-à-dire des boutons, un réglage des DPI et des LED. C'est parti pour la MM0 ! Alors cette MM0, si vous regardez notre papier, vous pourrez voir plusieurs photos, dont des photos où elle a été ouverte, histoire de voir ce qui la compose. Elle est sur la base d'un capteur optique MX8861, c'est un capteur qui pourrait être réglé à 800, 1600, 2800 DPI, via le petit bouton qu'on trouve ici. C'est un mauvais capteur, c'est vraiment le capteur basique, qui ne vaut même pas un centime, qui est en lot 2000, qu'on retrouvera sur la moindre souris, à moins de 10 balles. Une souris à 5 euros achetée chez ElectroDépôt, elle aura un capteur de ce niveau-là. Elle a 6 boutons, comme vous pouvez voir, il y en a un sur la molette, les deux boutons standards, le bouton DPI, deux boutons sur le côté. Il y en a deux qui sont de chez U-Anox, et quatre qui sont des boutons no-name. Les U-Anox, ce ne sont pas des Omron, parce que vous savez que sur les souris joueurs, on parle beaucoup des Switch Omron. Alors les Omron ont des qualités, c'est certain. Il y a des bons U-Anox. Là, apparemment, on est sur l'U-Anox standard standard, le truc de base. Autour de cette souris, on trouve des plastiques qui sont assez bas de gamme, avec un revêtement anti-adhérent, qui a tendance à être un peu rugueux, et pas forcément super agréable sur de longues sessions, très salissant, pas forcément parce qu'il va garder des traits assez hautes, mais il va attirer la poussière. Si on passe en dessous, on se retrouve avec des patins très très limités, deux tout petits en haut, sous lesquels on peut trouver les vis, et un pseudo long en bas. Ils font le job, mais ce n'est pas de la grande cam. Comme ça, vous avez pu voir le magnifique rétro-éclairage. Reviens là, petit martien. On trouve un PCB qui est de mauvaise qualité, avec très peu de composants, parce qu'il n'y a pas de mémoire dedans, il n'y a rien, il y a juste un capteur, et de quoi appuyer sur les boutons, point barre, et un condo pour dire deux. Et le condo n'est pas soudé. Le condo, il bouge en fait. Il est en contact, mais c'est vraiment cheap, de chez de cheap. Au niveau de la taille, là, vous voyez, mais vous n'avez pas les chiffres, alors on va vous les donner. Elle fait 116 par 75, 116 par 75, et 38,5 mm de hauteur, et elle fait en tout 135 grammes. Comme vous le voyez, son câble n'est pas tressé. C'est un câble tout à fait standard, et on a beau essayer de le mettre droit, après quelques temps d'utilisation, et des déplacements en sac à dos, il commence à briller, ce qui n'est pas bon signe. Alors, la souris fonctionne toujours, la souris fait toujours très bien son boulot, par contre, on doute qu'elle le fasse très bien dans un an. On va ajouter aussi que, avec un mauvais capteur, il faudra une bonne surface. On l'a testé, les autres aussi, sur ce bureau blanc, sur un tapis de souris rigide, sur un tapis de souris soft, sur une protection de bureau opaque, et sur du bois. Elle s'en sort, elle peut bosser sur tout, mais sur la protection de bureau opaque, la précision n'est pas là, sur du bois ou un revêtement pas uniforme, elle s'en sort moins bien. On peut s'en servir quand même, mais elle s'en sort moins bien. Donc, 9,90€, c'est la souris de celui qui a envie d'avoir un truc qui ressemble à du gaming, et qui ne peut pas se le permettre. Donc, pourquoi pas ? Ce n'est pas pire qu'une souris à 8€ standard, non-name, à un premier prix, qui peut être correct. Pas vraiment une souris faite pour les nomades, parce que le câble, il ne va pas le supporter longtemps, et qui donnera l'impression d'avoir une souris pour joueurs. On passe à la suivante, sa grande sœur, la MM1. Alors, si chez Mars Gaming, toutes les souris ont le même nom, au niveau de la réalisation, de la conception, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas vraiment de suivi dans le format et autres. Avec la MM1, on est toujours sur un capteur optique, de chez Sun Plus. C'est un SPCP-168A, pour ceux qui veulent chercher, on le trouve chez AliExpress, pour un cent. Il est réglable à 400, 800, 1600 et 3200 dpi. Et il est quand même plus efficace que celui de la MM0. Ce n'est pas non plus le capteur qui fera des merveilles, mais il fait son taf. Dans l'utilisation qu'on en a eu, il a permis de faire du jeu, de l'infographie, de la bureautique, du surf, sans problème en fait. Ça fait le taf pour une souris no name. Vous voyez que la molette et le logo en bas n'ont pas la même couleur. Alors, c'est parce que le logo Mars, il sera toujours rouge. Et la molette, elle est rétro-éclairée par une autre d'elle qui changera de couleur en fonction du dpi sélectionné. Alors là, on est à 400. Là, on est à 800. Rouge, 1600. Rose, 3200 dpi. Elle a, elle aussi, 6 boutons. Les clics principaux sont aussi de chez Uanox et les autres sont du no name. Le PCB, il est un peu mieux conçu. Il y a des soudures, il y a quelques composants en plus parce qu'il y a de l'aide, voilà. Et il y a un petit isolant au-dessus du capteur. Alors, ça, ça, c'est un peu ne rien vouloir dire, mais bon, voilà. Il y a un petit isolant sur le PCB qui est aussi là pour couper l'éclairage entre les deux d'elle pour que l'une ne vienne pas empiéter sur l'autre. C'est tout à leur honneur de l'avoir mis sur une souris qui coûte 2 euros de plus que la précédente et qui n'avait pas le droit aux mêmes égards. Les patins. Hop ! Alors là, c'est vraiment Supralight. C'est 4 petits patins sur les côtés, des ronds, il y a les vis en dessous et c'est vraiment du tout petit standard. On est toujours sur l'équivalent d'une souris d'entrée de gamme en fait non gamer avec juste des DEL en plus et un bouton d'EPI ce qui est bien pour qui veut une souris gamer. Après, à savoir que le bouton d'EPI, on ne l'utilise pas tant que ça. Au niveau forme, on disait qu'elle n'a rien à voir avec la petite sœur c'est parce qu'elle fait 123 de long donc elle est plus longue 72 de large elle est plus fine 35 mm de haut elle est plus basse elle est aussi en bidex mais elle a aussi des boutons à gauche du coup un gaucher il ne s'y retrouvera pas. Elle est plus agréable à prendre en main parce qu'elle peut accepter tout type de prise en main qu'on soit palm, finger, claw on s'en sort. Palm, il ne faudra pas avoir une grosse main. En finger et claw elle s'en sort très très bien. A la fin de la vidéo on testera les boutons des trois pour voir le bruit que ça fait en fonction de ce qui a été choisi et là pour le coup on va passer à la grande sœur la MM2. Encore une fois un design qui n'a rien à voir avec les précédentes. On est toujours sur de l'optique par contre cette fois vu qu'on est passé sur une souris à 22,90€ c'est à dire qu'elle double le prix par rapport aux autres on est sur un capteur optique Avago ADNS 3050 il est réglable à 500, 2000, 3500, 5000 des pays de base et via logiciel vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Donc l'ADNS 3050 c'est quand même un capteur qui a fait ses preuves et qui fait son taf il s'en sort bien sur tout type de surface vous voyez qu'elle a un mode de rétro-éclairage un peu plus évolué que les autres c'est à dire un mode pulsant c'est à la mode oui un mode à la mode c'est drôle ma blague là c'est rouge parce qu'elle est à 500 des pays en jaune elle passe à 2000 en bleu elle passe à 3500 et en blanc rosé elle passe à 5000 vous allez nous dire ouais mais c'est nul moi si je joue à 3500 des pays et que je n'ai pas envie que ce soit bleu comment je fais ? et bien c'est bien celle-là elle est livrée avec un logiciel les deux petites soeurs non à partir de la MM2 il y a un logiciel pour les gérer et ce logiciel permet de bricoler et voir quelle couleur vous plaît la mettre sur un profil sauvegarder des profils parce qu'elle a de la mémoire à l'intérieur et un PCB mieux foutu que les deux petites soeurs le logiciel permettra aussi un truc fabuleux qui date de Windows 95 c'est à dire que quand vous l'installerez votre pointeur aura une traînée derrière lui c'est la magie de chez Mars Gaming il trouve ça sympa quand on a un pointeur et 7-8 pointeurs qui suivent rapidement derrière au niveau du format encore une fois rien à voir avec les précédentes elle fait 120,8 mm par 74,8 par 41,6 celle-là est vraiment en bidextre et elle a un bouton ici et un bouton là manque de vol ils sont super sensibles donc qu'on soit gaucher ou droitier on appuiera dessus sans faire exprès quelqu'un qui tient sa souris en claw ne pourra pas s'en servir parce qu'il arrêtera pas d'appuyer sur ces boutons là et des boutons moins sensibles auraient été plus intéressants d'ailleurs parlant des boutons les switch qui sont en dessous il y en a 4 de chez Uano pour les boutons principaux et les dépayés la molette ont le droit à des no names parce qu'ils doivent estimer que ce sont les boutons qu'on utilise le moins souvent donc maintenant qu'on a fait le tour de ces 3 bestioles on va les mettre l'une à côté de l'autre et voir ce que ça donne au niveau du clic parce que c'est important pour certains et surtout pour les compagnes et compagnons des joueurs hop alors c'est parti on va commencer par la MM0 donc du clic assez audible mais rien de dramatique la MM1 et la MM2 donc vous entendez ou vous n'entendez pas peut-être ça fait vraiment pas beaucoup de bruit mais ça peut en faire plus que sur certains produits plus haut de gamme et entre elles il y a un certain niveau de différence sur la première bon le clic est équivalent surtout ceux-là sont un poil sensible mais avec de l'habitude on arrête de cliquer dessus sans faire exprès sur la MM1 celui-là il est plus bas il faut appuyer là c'est vide et là on a le clic donc c'est déjà une retenue sur le bruit enfin la MM2 alors elle ici il n'y a vraiment pas beaucoup de courses et un clic très léger par contre le clic droit plus de courses gros bruit le plus gros inconvénient pour elle ce sont ses boutons à peine on les effleure c'est cliquer et c'est bruyant bon ça après au moins on se rend bien compte qu'on a appuyé sans faire exprès et c'est un peu le défaut de cette MM2 pour le reste elle est bien conçue mais elle sera vraiment destinée à ceux qui sont en palme qui mettent bien la pomme de la main sur la souris et n'iront pas et cliquer là dessus sans faire exprès donc au bout du compte qu'est-ce qu'on a devant nous ? une MM0 qui fait office de souris gaming pour 9,90€ pas du gros matos mais pas une dépense excessive une prise en main assez particulière avec ces deux boutons du côté qui sont presque au milieu de la souris donc nécessiteront de mettre la main un peu en arrière donc grosse main s'abstenir les gens qui veulent la tenir en palme pareil compliqué mais un produit plutôt correct pour son tarif la MM1 alors on passe juste 2€ au dessus puisqu'elle est à 11,90€ et là on a un truc un peu mieux fini déjà les revêtements sont plus sympas par contre elle n'a pas le revêtement sur le côté ici elle a un plastique assez cheap il n'a pas l'air de mal vieillir il est un petit peu anguleux en prise en main de palme elle posera problème aux grosses mains parce que voilà par contre en claw ou en finger il n'y a pas de problème les boutons ici sont bien placés on ne viendra pas les cliquer par hasard du fait qu'il faut vraiment appuyer dessus pour aller les chercher donc à 11,90€ avec du matos un petit peu plus évolué que sur la MM0 si la forme convient on est sur un produit à peu près convaincant ensuite la MM2 donc à 22,90€ là on ne joue plus dans la même cour même si à moins de 30€ une souris gaming c'est quand même pas cher donc on met sur un capteur à vago ses gros bonus sont le capteur à vago la mémoire et le logiciel qui permet de la configurer comme ça on peut mettre les DPI qu'on veut ce qu'on ne peut pas faire sur la MM1 après elle a une forme tout à fait particulière elle conviendra à ceux pardon les martiens qui veulent vraiment poser la main intégralement sur la souris donc là il n'y a pas de problème et le pouce vient bien sur le bouton on peut se déplacer sans appuyer par contre dès qu'on veut l'attraper comme ça c'est mort on a les doigts dessus et c'est pas pratique elle conviendra aussi aux fans de tronc qui veulent vraiment des LED partout puisque bah ouais quand même elle brille bien celle-là avec ce mode pulsant qui n'arrête jamais en plus donc on va avoir la petite première pour ceux qui veulent du clos parce qu'elle est vraiment pensée pour du clos celle-là celle-là pour ceux qui attrapent leur souris avec les doigts sans forcément poser la pomme de la main et enfin la MM2 pour qui préfère poser toute la pomme de la main et se reposer sur la souris du coup au final en proposant 3 mulots différents comme ça bah ils s'en sortent bien ils présentent une offre cohérente qui peut convenir au plus grand nombre mais d'un autre côté ils donnent pas trop de choix au niveau du tarif les deux premières oui 9,90€ 11,90€ c'est cool par contre celui qui s'est habitué à celle-là 11,90€ mais qui veut un peu mieux et bah la MM2 pourra pas forcément lui convenir vu que s'il est plutôt du genre attrapé à pincer la souris il pourra pas le faire sur la MM2 donc faudra de suite aller taper sur un modèle plus gros et encore la MM4 il y aura peut-être trop de boutons pour lui la MM3 le format lui conviendra peut-être pas donc cette MM2 elle aurait mérité d'être travaillée différemment surtout au niveau des boutons latéraux parce qu'elle a des renforts sur les côtés qui la rendent plus solide dans la main qui donne l'impression d'une souris de meilleure qualité mais ces deux petits boutons sur les côtés ils gâchent le truc en étant trop sensible et en limitant la façon dont on peut la prendre en main donc au final si on devait faire un classement de ces trois mulots la MM1 se placerait parce qu'avec un tarif de 11,90€ du matos pas forcément bon mais pas mauvais non plus un revêtement assez cool même si le côté est un peu cheap elle arrive à convaincre voilà 11,90€ pour ce type de matos ça semble cohérent à la suite on trouverait la MM2 qui a un logiciel qui permet de la configurer quand même un capteur à vago qui est plus sympa et qui a comme défaut sa prise en main et le placement des deux boutons latéraux sinon elle est plus solide les revêtements sont plus sympas le plastique est plus sympa les deux plaques sur les côtés la rendent plus solide en main et donnent une impression de robustesse qui n'est pas sur les autres et en dernier la MM0 parce que elle a un câble non tressé elle a vraiment un PCB de mauvaise qualité et si on s'amuse à trop la déplacer elle risque de mal le vivre les revêtements sont salissants faut pas trop la faire tomber parce que vu que les composants sont pas vraiment soudés dessus ça peut péter à tout moment voilà elle a 9,90€ c'est une entrée de gamme mais perd de l'intérêt vu que la suivante la MM1 est à 11,90€ donc pour 2€ pourquoi s'embêter pour le reste si vous voulez un peu plus de détails l'article dont le lien se trouve en bas de la vidéo vous donnera plus d'informations sur ces engins vous montrera ce qu'il y a à l'intérieur le logiciel plus en avant et reflètera peut-être plus complètement notre vision de la chose c'est tout pour nous en vidéo à bientôt pour la prochaine Sous-titrage ST' 501